Bonjour Dominique David, vous êtes député La réplique en marche de Gironde, porte-parole du groupe François-Xavier Pétri. Bonjour François, du service économique de LCI, Hugo Bernalicis, bonjour, député La France Insoumise du Nord et Carbon de Cesse, bonjour, avocat responsable de la commission des droits de l'homme au barreau de Paris. Il sera donc 14h, heure de Paris, lorsque Carlos Ghosn fera sa première apparition en public depuis son évasion du Japon. Qu'est-ce qu'il peut dire exactement ? Voici les informations qu'on a pu obtenir à quelques heures de l'événement. Sa prise de parole est attendue par des journalistes du monde entier. Une centaine seront présents autour de lui cet après-midi au syndicat de la presse à Beyrouth. Selon nos informations, Carlos Ghosn ouvrira sa conférence de presse par une déclaration d'une dizaine de minutes dans laquelle il apportera l'épreuve d'un complot destiné, selon lui, à l'évincer de la direction de Renault et à empêcher la fusion avec Nissan, une thèse qu'il défendait déjà en avril. Il y a eu une démolition systématique et on sait très bien qu'elle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. L'entourage de Carlos Ghosn assure qu'il donnera même les noms des responsables qu'il vise. Selon une source judiciaire sur place, l'ancien patron de Renault pourrait également demander un procès, non pas au Japon mais au Liban. Seul moyen, selon lui, d'être jugé équitablement. Peu de chances qu'il donne de lui-même des détails sur sa fuite rocambolesque de Tokyo mais des questions à ce propos lui seront assurément posées. On a un peu le sentiment que cette affaire, elle embarrasse aussi la France. Vous attendez quoi, vous, de cette conférence de presse ? Pour le moment, ce n'est pas une affaire qui concerne la France. Il faut être clair, c'est une affaire qui concerne le Japon, qui concerne aujourd'hui le Liban, qui concerne la France parce que Carlos Ghosn est un ressortissant français et qu'à ce titre-là, il a droit, comme tout le monde, à un accompagnement consulaire. Mais ça s'arrête là. La justice française, aujourd'hui, ne s'est pas saisie de cette affaire. Il y a un volet français judiciaire, deux enquêtes en cours, pour des contrats un petit peu trop généreux, en l'occurrence pour Rachida Dati et le spécialiste de la criminalité Alain Bauer. Il y a quand même un volet judiciaire en France. Mais enfin, la justice française n'a pas, aujourd'hui, demandé à Carlos Ghosn d'extrader d'une manière ou d'une autre Carlos Ghosn. Hugo Bernalicis, vous en attendez quoi, vous, de cette conférence de presse ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas rien que la vérité, toute la vérité. Ce n'est pas ce que fait d'habitude Carlos Ghosn. Il y a d'abord un volet communication, vous l'avez dit, sur l'aspect de son affaire, de sa notoriété, etc. Je ne sais pas s'il y a un complot contre lui pour que Nissan ne fusionne pas avec Renault. C'est d'ailleurs probable et possible. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'a pas quand même masqué des revenus extravagants et exorbitants ? J'imagine que ça fait des années qu'il le fait et qu'ils se sont saisis de ce moyen-là pour arriver à leur fin derrière. Mais ça n'empêche pas que, moi, je ne soutiens pas les gens qui s'extraient à l'impôt, ni au Japon, ni en France, surtout quand ce sont des citoyens français. – François-Xavier, cette affaire, j'allais dire, de guerre économique, qui serait utilisée par la justice japonaise, elle a un sens, elle a un fondement ? – Oui, elle a un fondement. Oui, elle a un fondement parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On est en 2018. En 2018, Nissan commence à aller un petit peu moins bien que ça n'allait précédemment. Nissan est très effrayé, enfin depuis longtemps d'ailleurs, et assez fâché de la position de Renault qui est assez forte dans le groupe alors que Nissan produit plus de voitures, produit plus de bénéfices que le groupe Renault. Donc il y a un esprit de revanche chez Nissan, c'est clair. On a du mal à admettre la puissance de Renault et on a eu aussi beaucoup de mal à admettre la montée en puissance de l'État français dans le capital de Renault dans les mois et les années qui ont précédé. Donc il y a un sujet sur la table. Le deuxième sujet, c'est que Carlos Ghosn était en train de préparer une fusion, une fusion entre Renault et Nissan, une fusion à trois d'ailleurs peut-être avec Mitsubishi plus tard, qui aurait encore plus, vu du côté japonais en tout cas, dilué le poids de Nissan et des Japonais. Donc on ne peut pas ne pas penser qu'il y ait eu à un moment donné un fonds de complot industriel. Alors je ne sais pas s'il faut utiliser le mot complot, mais il y a des défenses d'intérêt. Ça c'est évident. Après que Carlos Ghosn ait vécu d'une certaine façon qu'il y ait des questions autour de ses salaires, de ses indemnités, etc., c'est un vrai sujet. Même sur la partie publique, ce qui avait valu d'ailleurs des échanges un peu chauds, souvenez-vous, entre le président, le ministre de l'économie Emmanuel Macron à l'époque et Carlos Ghosn. C'est pour cette raison que je le pointe. Carbon de 16, c'est une utilisation, j'allais dire abusive, du système judiciaire pour régler une affaire économique ? C'est votre sentiment aussi ou pas ? Pas du tout. Je pense que les Nippons ont un axe d'accusation propre qui n'a rien à voir avec la théorie du complot. La théorie du complot, c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure pour expliquer que l'affaire n'a pas de fondement, que le traitement de Carlos Ghosn est inéquitable, que par conséquent son procès n'offre pas toutes les garanties de loyauté qu'il peut en attendre, et que par conséquent, un, dans un premier temps, il a raison de s'en extraire, deux, dans un deuxième temps, il a raison d'avoir tenu la position qu'il avait. Il étaille un peu, parce qu'on commence à avoir des petites révélations de sa défense ce matin avant qu'il ne parle. Voilà ce qu'il précise, les points sur lesquels ils vont attaquer. Oui, ils ont le droit d'être efficaces. En même temps, ils ont le droit d'être efficaces pour se défendre. Quand vous avez des holdings un peu partout pour faire évader du Japon, vous savez qu'il peut être efficace. L'enquête japonaise, elle est conduite par Harinada, un haut cadre dirigeant de Nissan, alors qu'il était lui-même impliqué dans l'affaire. D'ailleurs, il a fini par le reconnaître. Aujourd'hui, il plaide coupable. Et pourtant, Nissan ne l'a même pas licencié. Vous imaginez, Nissan qui demande à un de ses hauts cadres de faire l'enquête, on s'aperçoit qu'il plaide coupable dans cette affaire. Il est toujours salarié de Nissan. Cette enquête a par ailleurs été faite par le cabinet conseil historique de Nissan. Est-ce que ça se fait ? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille avec un cabinet ? Oui, c'est la question du conflit d'intérêt que vous trouvez. Le conflit d'intérêt potentiel. Carlos Ghosn n'a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête et il n'en a pas eu les éléments. Je vous pose la question à l'avocat que vous êtes spécialiste des droits de l'homme. Est-ce que c'est de la bonne justice ou pas, tout simplement ? Alors, c'est une excellente question parce qu'il faut se méfier de l'ethnocentrisme. Il ne faut pas oublier que le Japon est un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire avec une civilisation, avec une culture judiciaire, que nous, nous considérons comme extrêmement répressive. Un état de droit, ça signifie aussi la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Exactement, et la possibilité pour l'individu de se justifier sans arbitraire. Là, ce que vous venez de soulever dans les actes d'accusation, dans l'arbitraire de l'acte d'accusation et dans son objectivité, c'est précisément la question qui va être le point de savoir si la question qui est posée judiciairement se pose dans des considérations loyales ou pas. Carlos Ghosn va faire éclater la vérité, c'est ce que dit son épouse ce matin à la Une du Parisien. Vous voyez, effectivement, la campagne est bien lancée et bien orchestrée. Il y a une grosse attente en France. Il y a évidemment aussi une grosse attente au Liban. On va retrouver à Beyrouth Benoît Cristal, notre correspondant pour LCI. Benoît, on en dit quoi au Liban de cette histoire ce matin ? Écoutez, ici au Liban, tout le monde sait que Carlos Ghosn veut régler ses comptes et on sait très bien qu'il va donner des noms, qu'il va dénoncer ce fameux complot politique dont il parle depuis le début. L'objectif, bien sûr, c'est de prouver son innocence et il n'aura pas grand-chose à faire pour convaincre parce qu'ici à Beyrouth, notamment et surtout dans les quartiers chrétiens, tout le monde adore Carlos Ghosn. Voilà ce qu'on nous dit ces derniers jours. C'est un grand capitaine d'industrie, c'est un héros. Il est victime de la jalousie des Japonais et il va enfin pouvoir parler et nous, nous sommes déjà convaincus de son innocence. Alors attention, attention à ces discours parce qu'en ce moment, il y a un contexte très particulier au Liban. Vous le savez, depuis plusieurs mois, vous le savez peut-être, il y a de nombreuses manifestations anticorruption. Il y a une crise bancaire sans précédent. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Et dans ce contexte, Carlos Ghosn ne fait pas l'unanimité et certains craignent aujourd'hui qu'il ne veuille jouer un rôle politique dans les prochains mois. Certains croient qu'il va utiliser cette conférence de presse comme un tremplin politique. Et certains avocats, notamment, nous ont dit attention, il faut qu'il profite bien de ce moment de prise de parole parce qu'après, il nous trouvera sur son chemin. Nous l'empêcherons de jouer un autre rôle que celui d'homme d'affaires, réfugié au Liban. Benoît Cristal, en direct de Beyrouth. On suivra notamment avec vous en direct pour LCI, cette conférence de presse tout à l'heure. Une seule photo pour l'instant de Carlos Ghosn depuis son évasion. C'est celle où il était avec ses amis à Beyrouth le soir du réveillon. Photo qui pourrait apparaître arrogante, mais qui peut peut-être s'expliquer comme une revanche par rapport à la justice japonaise. Elle venait de lui confirmer qu'il n'avait toujours pas le droit de parler à sa femme, de la voir, y compris pour le soir de Noël, y compris pour le réveillon. Est-ce que c'est de la bonne justice ? Est-ce qu'il était important de l'empêcher de parler à sa femme pendant 130 jours et encore peut-être l'année qui allait s'écouler avant le procès ? Très honnêtement, au risque de vous surprendre, ça ne me choque pas. C'est ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. C'est-à-dire que toute personne qui est susceptible d'intervenir dans l'enquête et d'apporter des éléments au juge pour manifester la vérité, on interdit au suspect de s'exprimer. La question que vous posez, c'est la bonne question. C'est celle de savoir si les conditions dans lesquelles sont posées les questions des reproches adressées à Carlos Gaud ou le bien-fondé de ces questions. Eh bien, en attendant, le juge nippon comme le juge français se garantissent les conditions d'une bonne manifestation de la vérité. Dominique, David, vous considérez qu'il a été maltraité, le citoyen français Gaudn au Japon ? Là, on parle du citoyen français. Moi, je ne connais pas les conditions de détention ni le fonctionnement de la justice japonaise. Si vous voulez, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est le fait que Carlos Gaud se soit soustrait à la justice d'un pays, effectivement, comme vous le disiez, où la justice existe, un état de droit. Et je pense que personne ne peut... Enfin, comme il doit y avoir le respect de la présomption d'innocence pour Carlos Gaudn, il doit y avoir aussi l'obligation pour le justiciable qu'il représente à se soumettre à la justice japonaise. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. On s'étonne, en France, de ce que l'État français, l'actionnaire de Renault-Nissan, ne défend pas plus Carlos Gaudn que ça. Mais il n'y a aujourd'hui pas de raison que l'État français défende quelqu'un qui s'est évadé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi mettre les choses sur la table. C'est un système démocratique, c'est un système de justice qui est celui qu'il est au Japon, qui n'est pas le système français, ou en tout cas qui a des nuances. Il y a des démocraties... Carlos Gaudn s'est évadé. Parce que la France, quand même, effectivement, on aurait le mauvais rôle à dire, bon, attendez, quelqu'un qui est en garde à vue, parce que là-bas, c'est comme ça, nous, on dirait plutôt détention provisoire pendant 130 jours, c'est scandaleux. Alors qu'on a des gens dans nos prisons qui sont en détention provisoire pendant deux ans, trois ans, qui attendent leur procès, qui attendent leur jugement, et qui ne voient pas non plus leur famille, qui ne passent pas Noël ensemble. Donc, c'est clair que ça ne ferait pas bon genre de se prévoleur de tout ça. Donc, vous trouvez qu'il n'a pas été injustement traité ? Vous considérez qu'il a été l'assuré ? Mais je trouve que par certains aspects, oui, il a été injustement traité, pour faire évoluer les conditions. Non, non, c'est pas une justification de l'évasion. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont maltraités en France que ça justifie un mauvais traitement au Japon. On est d'accord. Par contre, ça invalide la possibilité pour la France de donner des leçons au Japon. On est d'accord. Mais c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'à un moment donné, toute chose étant égale par ailleurs, vous ne pouvez pas dire c'est scandaleux ce qui se passe au Japon et faire seulement de ne pas voir ce qui se passe en France. Ce qui est intéressant, il faut quand même regarder les choses en face. Et sur la condamnation, attendez, et sur la condamnation, sur la culpabilité, vous avez omis un élément, c'est que M. Ghosn a plaidé coupable aux Etats-Unis. Il a payé son amende sur les revenus extravagants qu'il a touchés. Pas sur les mêmes faits. Sur des faits connexes. Non, pas sur les mêmes faits. Il y a un intérêt, je trouve, dans la prise de parole de Carlos Ghosn dans cet après-midi, c'est qu'il va mettre le doigt, forcément, sur quand même tout un volet de cette affaire qui est quand même assez particulier, c'est qu'il y a eu des personnes chez Nissan, chez Renault, qui ont signé les rémunérations de Carlos Ghosn. Il y a eu des conseils d'administration. En fait, ça faisait des années que ça durait. Ça faisait des années que ça durait. Donc, il y a des quitus qui ont été donnés, effectivement. Donc, je veux dire, la responsabilité de Carlos Ghosn, elle est certaine. En tout cas, elle est certaine, si tant est qu'il faut juger. Pardonnez-moi, au contraire. Ça veut dire qu'il a bien raison de dire qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait, qu'il a eu quitus. Ce que je veux dire, c'est que là, on va quand même, à un moment donné, mettre le doigt sur le fait qu'il n'était pas seul dans... C'est intéressant. Ce que vous dites en creux, et c'est la question que tout le monde se pose. C'est qu'au s'administration, c'est quand même... Tout le monde ne vit pas comme un président de grands groupes internationaux. Tout le monde n'en connaît pas nécessairement. Et donc, la question que tout le monde se pose ce matin, c'est, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la vie d'un président de grands groupes internationaux, ce grand train qu'il a eu, ce mélange un peu des genres ? Est-ce que sa vie se confond ? Parce qu'il n'a plus de fête de vie privée quand on est président d'un groupe comme ça, on est 24 heures sur 24 présidents. Est-ce que ce qu'il a fait est quelque chose, une sorte de norme, j'allais dire, acceptable dans ce milieu des présidents mondiaux ? Non, ça ne l'est pas. Parce qu'à un moment donné, et je pense que c'est dans le devoir du rôle d'un grand président d'une entreprise, d'arriver à faire la part des choses. Et d'arriver à faire la part des choses entre ce qui est personnel. Je ne suis pas choqué, moi, à ce qu'un grand groupe, un président d'un grand groupe, gagne de l'argent. Ce n'est pas un problème s'il accomplit sa tâche et si l'entreprise suit... Il doit être à l'accumulation pour vous. Non, non, mais je veux dire, en revanche, se servir de l'entreprise à des fins personnelles est quelque chose qui n'est pas... Ça n'est même pas dissuble. Un délice. Ça n'est en tout cas pas la pratique acceptée ou acceptable comme on pourrait nous le laisser entendre cet après-midi. C'est intéressant parce qu'on entend La République En Marche qui ne défend pas très fort Carlos Ghosn. Vous dites qu'ils sont pourtant les représentants de l'élite mondialisée qui s'affranchit des lois et les seuls qui le défendent, c'est vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Vous connaissez un être humain qui n'essaye pas de s'échapper quand on le maltraite ? Ça n'existe pas. Alors pourquoi lui serait le seul être humain à notre connaissance à qui ça serait indifférent d'être maltraité ? Vous savez, quand mes amis s'évadent des prisons des dictateurs, je ne leur dis pas écoutez, vous devez respecter la loi, retournez-y. C'est un prisonnier politique alors pour la France insoumise. Non, c'est pas un prisonnier politique, mais vous savez, je suis allé... Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient dire ? Écoutez-moi, je suis allé rencontrer Patrick Balkany en prison à la maison d'arrêt de la santé. Avant de parler de Balkany. Pourtant, je n'ai aucune complaisance avec le fait qu'il se soit soustrait à l'impôt, etc. Mais ça m'intéresse... C'est bien sûr que le but d'un détenu est de s'évader. Ça, c'est évident, excusez-moi, mais c'est le B.A.B. Pardon, c'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit que c'est un prisonnier politique, il le compare avec ses amis des dictatures. Non, ça c'est vous, est-ce qu'il a dit prisonnier politique ? Il vient de dire, il fait comme mes amis qui sont pris dans les geôles des dictatures. Quand mes amis sont dans les geôles des dictatures et qui s'évadent, je ne leur... La comparaison, elle est bien ? Non, je ne pense pas qu'elle soit judicieuse, qu'elle soit parfaitement bien, parce que, comment dirais-je, Carlos Ghosn n'est pas un militant révolutionnaire qui est là pour changer leur établissement. Il est plus grand chose. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il avait droit, que c'était injusticiable comme un autre. Oui, oui, que les droits des droits de l'homme et des droits humains, les droits des détenus, doivent être les mêmes pour tous, quelle que soit sa classe sociale. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir des holdings pour s'échapper de sa détention. Ça aurait coûté 20 millions selon le Financial Times, son évasion. C'est pas mal. Et les 20 millions, ils viennent d'où ? Ils étaient déclarés quelque part ? Est-ce que le fisc est au courant de ces holdings ? Comment ça fonctionne, tout ça ? Non, mais attendez ! C'est une avance de recettes sur Netflix. C'est la bonne question. C'est de savoir le temps qui sera consacré pendant cette conférence de presse à justifier l'évasion et à justifier la position en défense. Et là, je pense que vous aurez un grade d'arbitrage, cher ami, pour savoir exactement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il va passer plus de temps à justifier son évasion ou est-ce qu'il va passer plus de temps à justifier sa position en qualité de patron dans les dépenses qu'il a opérées au nom de la boîte ? Il y a un petit peu de chance, je pense, pour que ça soit la première version d'après ce qu'on a commencé à entendre. Il nous reste deux minutes. Je voudrais une petite conclusion sur une idée. Si il y prenait l'envie de prendre un avion, Beyrouth, Paris, il y a une notice qui circule depuis deux jours maintenant et qui a été envoyée par le ministère de l'Intérieur, un signalement du couple Ghosn avec ce commentaire « Attention, risque d'usurpation et d'utilisation de faux documents ». Est-ce qu'il faudrait l'arrêter si jamais il se présentait aux frontières françaises, selon vous ? Ah mais non, mais il a un passeport français. Donc, il rentrerait en France et probablement, d'ailleurs, la secrétaire d'État, Anne Espagne-Renaché, l'a dit clairement, il ne serait pas extradé comme aucun ressortissant français. C'est une invitation que vous lui lancez ? Non, ce n'est pas une invitation, mais c'est un fait. Merci. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un peu plus de moyens sur la lutte contre la délinquance économique et financière en France pour que les affaires françaises qui le concernent puissent avancer un petit peu plus vite. Et là, on en est très loin. Je vous renvoie au rapport que j'ai rendu en avril dernier qui pointait du doigt à les insuffisances en la matière de l'État français. Deux enquêtes en cours, en tout cas, dans cette affaire concernant Carlos Ghosn. L'une qui concerne Rachida Dati et l'autre, le criminologue Alain Bauer a soupçonné d'avoir bénéficié de largesse de la part de Renault-Nissan pour un travail qui n'aurait pas forcément été à la hauteur du montant des honoraires.